Vulpta Ganser Ganser Dét票 Patron, tu es venu ! C'est ce qui me donne. Si je m'en souveras, il travaille le patron et elle me passe. En tout cas, elle a trouvé la musique. Donc là-bas, il y a des pêcheurs aux eaux sans l'eau comme il faut. Il y a des pêcheurs à l'arrivée. Allez, quittez-le! C'est quoi ça? Il y a des pêcheurs à l'arrivée. Là-bas! On est vraiment arrangés. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des pêcheurs. Vraiment. Je ne sais pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. Et en plus, tu as commis partout dans les rock. En plus, tu as commis partout. Tu as commis à Suède. Tu as commis à Paris. Tu as commis à Nîmes. Tu as commis à Bruxelles. Et puis, la base de la mission est toujours Londres en BDL. Tu as commis à la dynamique comme moi. Deux fois, il faut avancer dans le corps. Mesdames et messieurs, deuxième partie. C'est aussi un honneur, un plaisir de vous retrouver encore une fois. L'actualité, elle est étrangère maintenant. Elle est en développement, elle est en jeu économique. La RDC représente sinon le dépôt du monde, le poumon du monde. Ce pays est un paradis que l'inconscience et l'incompétence, la gourmandise, les mauvaises valeurs ont rendu un enfer. Le Congo est un paradis que nous avons réussi à transformer en enfer. Le Congo peut offrir au monde entier ce que le monde n'a pas. Parce que quand le monde avait besoin des avions, nous, nous avons offert notre coltan. Quand on avait besoin des pneus, on a offert notre coton. Notre coltan. En fait, disons notre coton, oui. Quand le monde avait besoin de respirer, aujourd'hui que le monde a besoin de respirer, on nous supplie de ne pas utiliser abusivement notre forêt. Quand le monde a besoin des habits, des vêtements, nous, nous avons donné notre liane sauvage. Nous avons donné notre textile qui vient du coton aussi. Aujourd'hui, avec le café, nous pouvons transformer une grande entreprise pharmaceutique ici. Parce que dans le café, il n'y a pas seulement le cacao. Pardon, dans le café, il n'y a pas seulement le chocolat. Dans le café, il n'y a pas seulement des produits dérivés. Mais dans le café, il y a aussi, aussi les médicaments. Il y a aussi la pharmacie. Il y a tellement beaucoup de choses qui dérivent du café que nous pouvons créer deux, trois entreprises opilantes que sur le café. Mais quand on voit ce qui se passe au Congo, on se pose la question pourquoi chez nous, il y a tout, mais nous manquons tout. Mais c'est justement parce que nous avons eu des dirigeants qui n'avaient aucune conscience patriotique. aucune conscience élevée, aucun dépassement de soi. Tous s'enrichissent aux yeux et dans la souffrance du peuple congolais. Mais maintenant que le Congo commence à prendre une autre allure, ceux qui ne sont pas avertis pensent que c'est une très bonne chose. Mais il y en a qui sont avertis, qui estiment que c'est un piège encore une fois. Vous avez vu la lettre de l'ONU, n'est-ce pas ? L'ONU félicite le leadership de Félix Tshisekedi. L'ONU félicite le leadership de Félix Tshisekedi. Estimant que Félix Tshisekedi commence une nouvelle façon de voir les choses, souffle un nouvel air. Tout peut bien se passer avec Félix Tshisekedi. Ça, c'est le propos, bien évidemment, de la délégation des Nations Unies. Mais vous avez vu la coopération diplomatique, comment elle commence à s'ouvrir ? Les Français sont là, les Belges sont là, les Asiatiques sont là. Finalement, tout le monde vient. Parce que finalement, Félix Tshisekedi leur a dit, écoutez, je veux offrir au Congo ce que le Congo n'a jamais eu. Le projet de Banana, le pont de Brazzaville-Kinshasa, la route qui quitte le pont de l'Équateur, je veux dire, entre Bumba et Lissala, si je ne me trompe pas, le pont entre l'Aktumba et l'Équateur, les projets aussi faramineux comme celui de la route qui quitte Goma à Bukavu, en passant par la RDC, pas forcément par les Rwanda. Les ambitions de la compagnie aérienne, M. Félix Tshisekedi a décidé d'avoir plus de 25 avions. Et tout ça, c'est vrai, ça présage, ça marche, c'est bien, c'est bien bon. Mais M. le Président, vous risquez de chouer si vous mettez les mauvaises personnes dans la coopération et si vous mettez les mauvaises personnes dans l'exécution des projets. Je ne peux pas comprendre que dans notre pays, que les routes n'effacent pas plus de 5 ans, même quand elles sont entretenues. Comment voulez-vous qu'une route soit reconstruite pendant 10 ans, 7 fois ou 6 fois, par la même entreprise qui l'a construite ? Mais ce sont des gens que vous devez arrêter maintenant. Et s'ils ne sont pas congolais, vous devez non seulement les arrêter, mais les expulser et sur leur passeport remettre un cachet de non-retour au Congo, c'est du sabotage. Je veux dire, le problème est à deux niveaux. Parce que lorsque vous voulez faire exécuter un projet, c'est même ce qui fait que le FMI et la Banque mondiale ne soient pas d'accord avec vous. Parce qu'on se dit, le Congo, on peut financer l'argent. Mais ceux qui vont exécuter le projet ne le feront pas. Ne le feront pas. Les gens au Congo sont habitués à manger sur le dos de l'État. Ils sont habitués à s'enrichir sur le dos de l'État. Quand on dit construisez les pommes à Kéléle, non, et ils construisent les pommes à Kéléle et leur maison. Ça ne va pas, non ? Ne voyez-vous pas que ça ne va pas ? Quand on leur dit qu'ils construisent les pommes à Kéléle et leur villa, non, mais pourquoi ? Ça veut dire qu'ils vont surfacturer. Ils vont créer des montages financiers grossiers. Vraiment grossiers, ça veut dire que si le pont demande 30 000 $, ils vont aller surévaluer, demandant 500 000 $. Et parce qu'ils sont nombreux dans la chaîne, ils vont partager cet argent-là jusqu'au point d'entrer même dans le 30 000, dans le 30 millions, qu'ils doivent construire un pont, qu'ils doivent construire un pont, ils vont entrer même dans cette somme-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce qu'ils ont tellement tout bouffé, et qu'il reste peut-être que 15 millions, ils se disent, bon d'accord, trouvons le moins au front. Ils ne vont pas trouver la qualité, ils vont trouver un monsieur qui ne connaît rien, qui va lui vouloir commencer à prendre chez nous. Le Congo est un grand pays où on ne peut pas donner le marché à quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Dans les marchés publics, il faut que celui qui veut prendre un marché congolais doit être quelqu'un qui a déjà travaillé quelque part. Il a des preuves, on sait comment il fait les choses. Mais à qui nous, nous avons confié nos routes ? Jusqu'aujourd'hui, les routes que les Belges ont construites, ces routes-là existent encore. Ces routes existent, mais c'est fait de plus de 50 ans que ces routes existent. Mais comment voulez-vous, quand vous vous arrivez, vous n'avez même pas fait 18 ans, pardon, vous avez fait 18 ans, mais aucune de vos routes n'a fait 18 ans. C'est-à-dire que vous, vous êtes partis, mais les routes sont parties bien avant vous. On a eu des routes à mandat ici, des routes de 5 ans, dont les mandats n'étaient même pas renouvelables. Les mandats à balaba, les mandats uniques, les mandats manquent à 5 ans et 6 ans. Et c'est ce que vous pensez, vous vous dites, mais est-ce que la Tonga balaba, la Oyo, tout va Tonga balaba, la Oyo-té. Faites un tour à l'uniquine. Regardez la couche, l'épaisseur, l'épaisseur, il y a balaba la Omo de la Tonga, ça veut dire ce que le Blanc a laissé. Vous regardez l'épaisseur et vous vous dites, mais oh, est-ce que c'est une route de l'université ou c'est une route nationale ? Comment voulez-vous que la route nationale soit moins épaisse que la route d'une université ? Mais si vous vous rendez compte, qui a fait la route de l'université ? Les Blancs. Mais qui vous ont créé vos bidons de route ici, vos bidons de route ici ? On va vous dire, non, c'est une entreprise chinoise. Mais lorsque vous allez gratter dans cette entreprise chinoise, est-ce que cette entreprise chinoise a une expérience ? Non. Est-ce que l'entreprise chinoise a des routes déjà construites dans d'autres pays ? Non. La première fois, c'est chez vous. Mais si vous grattez encore un peu plus loin, l'entreprise chinoise n'est qu'une entreprise apparente. Non, c'est juste une entreprise apparente. Au sommet, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Et si vous grattez un peu plus loin, il est de l'appartenance présidentielle. Il est le frère d'un monsieur, il est le cousin d'un, ou il est l'ami de quelqu'un d'autre. Ça ne va pas, non ? Vous vous rendez compte que là, ça ne va pas ? Mais parce qu'il n'y a pas eu rigueur. Le suivi n'a pas suivi. Excusez, permettez la tautologie. On n'a pas fait un suivi. C'est là où Mobutu a pêché. Mobutu pouvait avoir l'argent. Il appelle ses confrères, il appelle ses amis de l'équateur, il dit, « Bon, il faut qu'il n'y a pas eu. » Il a quand même beaucoup. On dit, non ? « Il faut qu'il n'y a pas eu. » Pourquoi ? On dit, « Oh non, président, il faut qu'il n'y a pas eu. » Il faut une une. Alors, les faux ingénieurs sortent, apparaissent. « Oh non, il faut bohé, bohé, bohé. » Le président donne l'argent, non pas à l'administration qui doit faire fonctionner le boulot, non. Il va donner l'argent entre le maître et ces gens-là. Et ces gens-là vont aller se partager la fortune, laissant la population de l'équateur dans le noir. Et c'était comme ça parce que l'opacité avait tellement caractérisé la gestion et que les compétences s'étaient faites chères. Au Congo, vous avez des gens, quand on parle d'incompétence à côté du dictionnaire, il faut même mettre un lien en photo. Ils sont tellement incompétents que non, même les compétences doivent apprendre auprès d'eux. Et c'est compliqué parce que vous avez des gens comme ça et ils crient. Et quand ils ouvrent la bouche pour parler, vous n'entendez que du bruit parce que non seulement qu'ils n'ont pas de contenu, mais même la forme n'existe pas. Et ce sont des gens qui ont été faits ministres chez nous pendant longtemps, c'est des gens qui ont été faits directeurs chez nous pendant très longtemps. Des gens qui ne connaissaient même pas le rouage de là où ils devaient travailler. Eux-mêmes constituaient le problème de la gestion. Quand ils voulaient régler le problème, eux-mêmes étaient déjà le problème. Ils ne pouvaient même pas résoudre le problème parce qu'ils étaient un avec le problème. Donc, vous avez vu les types de choses qu'on a. Aujourd'hui, quand on voit les Américains venir, les Français venir, c'est bien, M. le Président, mais ne vous en faites pas. Si nous ne sommes pas sérieux, c'est eux qui vont profiter et nous allons continuer toujours à souffrir. Pourquoi les Congolais doivent faire souffrir son frère congolais ? Pourquoi les Congolais, au lieu de construire une route d'intérêt national, ils voudraient construire une maison d'intérêt privé et, je veux dire, privant ainsi tout le monde la vie ? À quoi ça sert d'avoir une île de bonheur dans un océan des malheurs ? À quoi ça sert ? Vous êtes dans un même quartier, c'est vous qui êtes, je veux dire, mieux nanti et pas les autres. Mais vous créez une disparité. C'est pourquoi les gens viennent vous voler à la maison. C'est pourquoi les gens viennent vous tuer, les gens viennent vous menacer. Parce que vous êtes les seuls à réussir dans un domaine. Nous, nous voulons ici un leadership de réussite. Le leadership de réussite, c'est base sur le travail collectif. C'est base sur le travail collectif, sur l'amour collectif. Ça veut dire j'aide l'autre à se développer. Parce que si tous nous avons de l'argent, si tous nous avons les moyens, personne ne va envier personne. Mais si dans notre communauté il n'y a que un groupe d'individus qui se tape la fortune et nous, on n'en a pas, ça va créer des problèmes. Regardez au Brésil. Si vous allez au Brésil, à côté des favelas, ce sont des grands immeubles. Ça veut dire là où vous avez vraiment la juxtaposition du bonheur et du malheur en même temps. Mais ça ne peut pas cohabiter ensemble parce que les ténèbres et la lumière ne cohabiteront jamais. Et donc, ceux qui sont pauvres vont finalement déconstituer une menace pour ceux qui sont riches. C'est ce qui se passe au Congo. Lorsqu'on parle, par exemple, de ce pont, le pont des bananes, non, le pont, par exemple, de Brazzaville, on parle de 4 kilomètres. Mes frères, est-ce que ça nous manque, nous, de payer 4 kilomètres ? Ça ne nous manque pas. Mais lorsqu'on a eu des idées comme quoi, ceux qui vont devoir se dire pour qu'il y ait le pouvoir, il laisse tomber. Ceux qui vont pouvoir se dire pour que je vous accuse de le temps, nous allons vous eniter les menaces. Ceux qui vont faire pour qu'il n'y ait pour qu'il n'y ait à Brazzaville, ils ne vont pas faire pour qu'il n'y ait le pouvoir. Je ne comprends pas. Et au nom de ces petites craintes qui ne peuvent pas venir, toujours pendant 10 ans, non, mais les gens vont refuser des créants d'intérêts nationales. Je veux dire d'intérêts régionales. Parce que là, ce n'est même plus qu'une question d'État, mais c'est plutôt une question de la région. On ne peut pas parler intégration sans route. On ne peut pas parler intégration, développement sans route. Nous avons un potentiel que nous devons finalement valoriser. Est-ce que vous savez que notre huile des palmes, notre huile des palmes à lui seul, peut rapporter une histoire de 2 ou 3 milliards de dollars dans le budget congolais ? L'huile des palmes seulement. Je ne parle pas de diamants, non. L'huile des palmes. L'huile des palmes, nous commercialisons ça convenablement. Nous comprenons d'abord la notion de la commercialisation de cette question-là, de cette huile-là. Mais avant de penser commercialisation, nous devons d'abord penser qualité et quantité de la production. Lorsque nous allons comprendre que nous devons produire plus et produire bien, quand il y aura une autosuffisance, il y a un Congo, parce que moi je suis convaincu que si nous faisons une bonne répartition, une bonne politique, de production et de marché local, comptez sûrement mesdames et messieurs, nous pouvons acheter bidon à huile, il y a 5 litres, nous pouvons l'acheter à 1500 francs, si on est vraiment égoïste, ou à 1300 francs, si on est sérieux. Je vous dis des chiffres calculés alors. Bidon à 5 litres, on va foutre à 1000, on peut l'avoir à 1500 francs, si nous sommes sérieux. Parce que vous n'avez aucune idée de la production que nous avons, même au niveau de l'équateur. Juste l'équateur seulement, c'est-à-dire qu'on coupe tous les arbres, tous les palmiers du Congo. Juste avec la production de l'équateur. Il y a des plantations à perte de vue. Des plantations de palmiers, mesdames et messieurs, à perte de vue. Quand on aura réussi le partage national, on sait que nous allons devoir exporter notre huile. Quand on exporte l'huile, on est fort. Mais quand on importe, on est faible. Quand nous importons, nous subissons. Quand nous importons, nous exécutons, nous faisons subir aux autres. Et c'est comme ça qu'un pays devient fort. Nous ne pouvons exporter notre huile à l'extérieur. Ma foutez un billet là, s'il vous plaît. Tout ce n'est pas déjà raffiné. Tout ce n'est pas au Liban. Et on écrit en bas, made in Congo. En très grande quantité alors. Mais regardez, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais vous avez quand même la possibilité d'importer l'huile végétale. Mais nous, nous pouvons produire l'huile végétale aussi. On peut produire l'huile végétale dans différents fruits, dans différents légumes, dans différents légumes. Nous pouvons le faire. C'est question de l'intelligence agricole. Ce qui nous manque, nous, c'est une intelligence agricole. En principe, on n'a même pas besoin d'avoir les blancs chez nous. On n'a même pas besoin d'avoir la France, les États-Unis. On n'a même pas besoin d'eux. Nous avons juste besoin de leur intelligence et puis c'est tout. Nous pouvons partir de nous-mêmes, travailler sérieusement. Au bout de cinq ans, nous pouvons déjà sortir la tête. On peut déjà être une économie qui sera classée parmi les vraies économies en émergence. Avant de parler d'une économie émergente, vous devez d'abord parler d'une économie existante. Or, nous, on n'est pas une économie existante. Nous n'existons même pas en économie. L'économie dans le monde, on ne peut pas nous classer là. Parce que déjà, même en termes de production locale, pardon, journalière, le Congolais mange quoi ? Il consomme combien ? On ne sait même pas quantifier cela. En 2013, il y a 8 cents. En 2017, avec le montage de la locuta, le Congolais mange 2 dollars. Mais c'est faux. Le Congolais ne consomme même pas 2 dollars. Parce que le Congolais est incapable de payer pour ses enfants. Il a 4 enfants, mais il est incapable. Il a 400 francs, mais il est incapable. Il a le lait qu'il consomme. Mais il n'y a rien de lait à l'intérieur. Mais maintenant, comment ça se passe ? Comment résoudre le problème du lait ? Mais le problème du lait, c'est très facile de le résoudre. C'est très facile de le résoudre. Où l'on trouve le lait ? On le trouve où ? On le trouve dans les vaches, on le trouve dans les chèvres, on le trouve dans le laitier. C'est-à-dire, un arbre, j'ai oublié le nom. C'est, je crois, entre les taous, stopper les tiers, la boussane et kombo. Kombo, goé, un an plus tard. Mais c'est cet arbre-là que l'on prend ou que l'on tire aussi du lait. On peut le faire aussi, la même chose. Il y a eu un grand débat en France, en 98, je crois, en 98, 99, sur l'origine de lait en poudre. Un bon débat. Moi, j'ai beaucoup aimé les débats. Il y a eu une école qui disait que le lait que nous consommons en poudre est où t'as un an à un gombeté. Il y a un autre qui disait que c'est où t'as un an à un gombeté. Mais c'était un débat intéressant. C'était un débat intéressant. Il y a d'autres qui parlaient, non, il y a tromperie sur la marchandise. N'gombeté est en mille qui est en gombeté. Il y a plutôt Cheval, il y a plutôt L'Eugotel. Mais c'était vraiment un très bon débat. Et donc, nous, nous pouvons avoir la même chose. Pour donner aux Congolais, question reliée à bien. Mais comment vous allez maîtriser ça, ceux qui ont besoin d'un balabalaté ? Il faut donc des routes. Il faut donc des routes. Et que les routes soient interconnectées. Que les provinces, pardon, soient interconnectées. Ça veut dire, le fromage de goma. En ce moment, par exemple, il y en a 3 dollars. C'est le même fromage qu'on trouve à l'Équateur à 3 dollars. Mais on ne peut pas avoir un fromage à 3 dollars à goma. Et on a le fromage ici à 10 dollars à Kinshasa. Ou 20 dollars à Kinshasa. Et quand vous posez la question, pourquoi ôté et à transport ? Mais pourquoi il y a un avion ? Pourquoi il y a un avion ? Pourquoi il y a un bateau ? Pourquoi pas un balabal ? Mais si on a les trains, ça casse les prix. Si on a les trains, ça casse les prix. Mais c'est aussi simple que ça. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir longtemps. C'est simple que ça. Et comment faire pour construire des routes ? On a donné des points de vue. Il y a des entreprises congolaises. On peut même aller boire ailleurs. Aujourd'hui, l'Europe a un système ferroviaire très fort. Nous pouvons faire appel à la bango. Pour qu'il n'y ait pas les plus grandes coopérations. Et la mine de coopérations, c'est la entreprise. Coopérations, c'est l'État, il n'y a pas d'accord. Certains accords bilatéraux, certaines conventions sur les commerces, tout ça, tout ça. En termes de lois. Mais pour que l'intégration soit effective, l'État congolais doit faire réveiller à son sein des riches congolais, des vrais entrepreneurs congolais, que l'État lui-même va protéger juridiquement et politiquement. Si les entrepreneurs congolais sont protégés politiquement, protégés juridiquement, ils peuvent être forts pour discuter avec les autres entrepreneurs américains, congolais, brazzavillois et tout. Ils peuvent s'entendre pour avoir des vrais traités. Des vrais accords. Mais quand j'entends « Non, Amidele Bayaki », c'est bien. Moi, j'entends ça. « Bacani va photo la présidente », très bien. Oui. Mais les blancs, dans leur tête, ils disent « Nous, nous sommes venus gagner. » On n'est pas venus perdre. Dans une affaire, ne pensez pas que les autres sont de bonne foi. Il n'y a pas de bonne foi dans les affaires. Dans les affaires, il y a les intérêts. Si vous êtes faibles, ils vous dupent. Si vous êtes forts, vous partagez. Le problème, c'est que nous, nous avons tout à offrir à l'humanité. Mais qui nous plaçons dans l'exécution ? Ma projet n'abissot. C'est pourquoi je demande à M. Félix Tchizeky d'avoir une commission dans chaque exécution d'un projet. Nous devons voir clair dans les marchés publics. Vous devez rendre public, M. le Président, si vous voulez que ça réussisse, impulser dans le marché public qu'ils aillent clair les critères, que les critères soient définis et qu'aucune entreprise ne gagne le marché de la hauteur abonné pour une première fois. Non, nous ne voulons pas, notre temps ne nous permet pas. Notre temps ne nous permet pas. On ne donne pas la route aux amateurs. On ne donne pas le pont aux amateurs parce que c'est la vie des gens qui en dépendent. On ne donne pas la vie des gens comme ça, dans la blague. Si vous n'avez pas encore gagné un marché, ce ne sera pas avec nous que vous allez commencer. Allez commencer ailleurs, pas chez nous. Sauf si la personne vous prouve avec exactitude ce qu'il va faire. Et nous devons être en mesure de faire la rentabilité, la redévabilité, pardon. Vous devez nous dire 10 sacs qui n'ont pas de place nini. 5 sacs qui n'ont pas de place nini. Il faut la transparence dans la gestion de l'État. Nous devons voir. À 5 ans, 15 millions de dollars, on a 15 millions. Il faut qu'il y ait aussi des comptes d'expertise. Il faut qu'il y ait des comptes d'expertise. On a donné à l'OVD autant d'argent, très bien. Mais est-ce que l'OVD peut maintenant nous dire aux Congolais devant l'Assemblée nationale ou je ne sais pas moi dans une représentation nous dire exactement que les 11 millions de dollars t'as les salas qui boye, 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 boye. Sinon, ça va être compliqué. Ce que moi je vois là, je me dis c'est bien. Mais ce qui va être encore mieux, c'est de savoir qu'est-ce que nous nous pouvons offrir. Vous savez, si vous allez par exemple en Indonésie, si vous arrivez dans l'Indonésie, vous avez plus de chances que dans 4 restaurants en Indonésie, vous pouvez trouver les crevettes, vous avez plus de chances que dans la Indonésie, vous avez plus de chances que dans la Indonésie, en vrai, tu risques de consommer tout le temps de déjeuner en Indonésie. Mais au Congo, l'assiette du Congolais lui-même, l'assiette du Congolais lui-même trahit déjà la tomate vient de s'occuper Rwanda, les autres quand on est à l'Est, le lait qu'il prend, les autres où tu as Rwanda, le verro à Saléliouana est au-dessus de la Chine, le verro à Saléliouana est au-dessus de Dubaï, et la main est morte à l'Athie ou à Brazzaville. Donc finalement, le Congolais importe tout. Non mais finalement, ce n'est pas possible. Pourtant, nous devons trouver dans nos anciennes tous les produits chez nous. « Mais comment ça ?! » « Mais comment ça ?! » « Je n'ai pas de riche moi ! » On avait ici ce qu'on appelait Riyabumba. Riyabumba est de la quina Congo. Mais pourquoi Riyabumba est de la quina Congo ? Parce que les commerces, il y a Ghana et Kotaki. Et il y a Riyabumba. Et il y a Chine payée. Il y a Riyabumba. Surtout, il y a des produits verts, riz vert, riz bleu, riz jaune. Mais qu'est-ce qu'il manque pour que le riz jaune est panabino ? Couleur, colorant, qu'est-ce qu'il manque ? C'est pourquoi les gens doivent être intelligents économiquement pour apprendre des choses. Le Riyabumba avait un seul problème. Le problème, le Riyabumba est de la quina qui est difficile. Le transport est de la quina qui est difficile. Et puis, le Riyabumba est de la quina qui est de la quina. Pourquoi ? Parce que l'usine est de la quina professionnelle. On prenait juste quand on a des gens, on a des gens qui sont de la quina. Donc, ceux qui ont des gens qui sont de la quina, ils ne sont pas de la quina, et ainsi de suite. Et la concurrence a tué ces marchés-là. Or, si l'État congolais avait aidé ces marchands-là pour dire « Ok, nous allons vous aider pour que le Riyabumba, le Riyabumba, on a déjà au départ. Vous avez besoin de quoi ? On a besoin de telles usines, de telles machines. » L'État a déficit. L'État a déficit. L'État a déficit. Ça, pour nous développer. Et M. Félix Siké dit « Encore une fois, vous n'avez pas raison de jouer. Vous avez toutes les chances de réussir dans ce pays. Vous avez toutes les chances de réussir dans ce pays. Ce que nous vous demandons, c'est simplement d'être à l'écoute du peuple. Écoutez seulement le peuple, vous réussirez votre mandat. Votre mandat n'est pas difficile. C'est dans ces moments que les leaders naissent. C'est là où on a tout détruit que les leaders naissent. « Attends, on a filmé tout le monde, non ? » « Je m'a dit qu'il y a un petit film de la France. » « Je m'a dit que tu es un peu rapide. » « Je m'a dit que tu es un peu rapide. » « Je m'a dit que tu es un peu rapide, avant de filmer le matin. » Non ! « Je m'a dit que tu es un peu rapide, je m'a dit que tu es un peu rapide. » C'est comme ça aussi le Congo. Le Congo a été détruit. Et maintenant, vous, vous apparaissez. Apparaissez en grand. Apparaissez en grand, pas en faible. Le Congo a toutes les potentialités pour réussir. Nous ne pouvons pas expliquer notre douleur. Ceux qui disent qu'ils ont détruit ce pays, mais ils ne l'ont pas fini. Ils ne l'ont pas fini, nous pouvons décoller avec le reste. Et dans moins de 5 ans, on peut déjà donner un bel élan. Dans moins de 5 ans, on peut donner un bel élan. C'est question que l'homme qui est en train de gérer la chose publique, que cet homme gère la chose publique avec l'exemplarité à côté, mais la rigueur de l'autre côté aussi. Voilà pourquoi, M. le Président, je vous dis, si le projet de la justice, de notre réforme et la justice est comme les libinaux, prenez-le. J'ai eu à discuter avec M. Moutipanda. J'ai lui donné des éléments probants. J'ai lui dit par où il faut commencer. J'ai rencontré le... parce que je ne peux pas vous rencontrer directement. Je le comprends sans problème. Mais nous avons parlé avec M. Zachary, votre collaborateur. J'ai lui donné tous les éléments qu'il vous donne. Parce que nous, on n'a pas besoin de vous rencontrer pour vous dire « Non, M. le Président, moi, je n'ai pas une formule magique. Simplement mes petites analyses, mes toutes petites analyses que j'essaie de faire avec les gens qui vous rencontrent très facilement, je leur ai donné ça. Je leur ai dit, hier, on a eu une discussion très longue avec M. Zachary. Et je lui ai dit « M. c'est très facile pour faire ceci, pour faire cela. » Nous l'avons. Nous pouvons même proposer des noms. « M. le Président, c'est Ouzumutu, 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 Ouzumutu. » La question vient de ceci, si vous permettez, je vais le lire pour vous. On dit que les prédateurs sont de retour. C'est par contre, c'est par rapport aux émissaires européens qui sont par Kinshasa pour des besoins du commerce et tout. Même alors, attendre la question, « M. le Président, c'est très bien, M. le Président. » Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nemi était avec moi aujourd'hui. Et puis, je profite aussi pour dire aux Congolais que « Congo buzz, vous remarquez déjà que deux émissions et maquis s'en mis, n'est-ce pas ? » Ils ont dit « Qu'en pensent les Kinois ? » Ils ont dit « Qu'en pensent les Kinois ? » Ce sont des émissions tournées par nos stagiaires. Et dans peu de temps, on a un débat des sociétés, ça va être une émission qui va être présentée par tous nos stagiaires, principalement des femmes, donc toutes les filles, les femmes, elles vont présenter cette émission à trois. Et on va présenter alternativement. Et puis après, il faut continuer parce que moi, il faut que je descende maintenant sur le terrain pour aller vérifier « Maramoulin Zoukende ». Alors, donc voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. « Patronne, tu as fait ça ! Hé, Symba est souter ! » « Pomp m'a dit que je n'ai pas eu pas de travail en Zambi. » « En tout cas, c'est aussi un peu de musique. » « Donc là-bas, il faut que je sois à ton message aux osans comme il faut. » « Place-nous à vous aller souter ! » « Hein ? » « Allez, quitte ! » « Polosa, on a eu laissage de la carrière, je n'ai pas eu laissage ! » « Je n'ai pas eu laissage ! » « Là-bas ! » « On est un peu à l'arange, je ne sais pas. » « Je n'ai pas eu laissage, tu as eu laissage. » « Vraiment. » « Qui ça ! » « En plus, tu as commis partout dans le dos et que tu es à laissage. » « Je n'ai pas eu laissage. » « Ça, 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 ça. visons à dynamique comme au dos à quoi avancer nancolo